L'éternel est ma force, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à celui du Dieu. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux de l'éternel est ma force, alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus, il est le Tout-Puissant, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Il est le roi de gloire, alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia Jésus. Il est vivant. Le Seigneur est vivant. Adorons le Seigneur, il est vivant. Élevons le Seigneur, il est vivant. Élevons le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Le Seigneur de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Le Seigneur, Jésus soit loué dans la vérité. Le Seigneur, Jésus soit loué dans la vérité. Mon âme adore le Seigneur, et mon âme adore le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. À la mort, 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 la mort. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme adore le Seigneur, mon âme adore Jésus-Christ, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans ma souffrance, Jésus est Seigneur. Même dans ma souffrance, Jésus est Seigneur. Oui, dans mes difficultés, Jésus est Seigneur. Même dans mes difficultés, Jésus est Seigneur. Oui, même quand je souffre, Jésus est Seigneur. Même quand je souffre, Jésus est Seigneur. Oui, même quand je souffre, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même quand je souffre, Jésus est Seigneur. Oui, même quand je souffre, Jésus est Seigneur. Jésus, c'est nous. Puis, même dans le rejet, Jésus, c'est nous. Même si on me chère, Jésus, c'est nous. Puis, peu importe le temps, Jésus, c'est nous. Puis, peu importe le temps, Jésus, c'est nous. Jésus, c'est nous. Jésus, c'est nous. Et Seigneur, il est Seigneur, Il est sorti ton mot, Seigneur, alléluia, Tout nous fléchira, Tout l'un confessera Que Jésus, c'est nous. Il est Seigneur, Jésus, c'est nous. Et Seigneur, Il est sorti ton mot, Il est Seigneur, Tout nous fléchira, Tout l'un confessera Que Jésus, c'est nous. Il est Seigneur, Il est la vie, Jésus, c'est nous. Il est Seigneur, Il est la vie, Il est la vie, Il est sorti ton mot, Il est la vie, Alléluia, Tout nous fléchira, Tout l'un confessera, Que Jésus, c'est nous. Il est la vie, Il est le roi, Jésus, c'est nous. Il est le roi, Il est le roi, Le roi de gloire, Il est sorti ton mot, Il est le roi, Alléluia, Tout nous fléchira, Tout l'un confessera, Que Jésus est le roi, Il est le roi, Il est puissant, Jésus-Christ, Il est tout puissant, Il est tout puissant, Il est sorti du temple, Il est tout puissant, Alléluia, Tout nous fléchira, Tout l'un confessera, Que Jésus est tout puissant, Il est l'agneau, Jésus-Christ, L'agneau est le roi, L'agneau est le roi, Il est sorti du temple, Il est l'agneau, Alléluia, Tout nous fléchira, Tout l'un confessera, Que Jésus est l'agneau, Soit abondamment béni, Ma soeur victoire, Soit béni, Mon frère Yannick, Que la grâce, La paix, La miséricorde du Seigneur, Soit avec nous tous, Amen, 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 Merci beaucoup mon frère, Bienvenue dans sa salle, Alléluia, Amen, Amen, Je te laisse la main mon frère, Vas-y, Continue, Tu as bien la main mon frère, Continue, Je propose qu'on remette ce moment entre les mains du Seigneur, Afin qu'il soit glorifié, Qu'il nous visite encore ce matin, Puissamment, Pour sa seule gloire, Alléluia, Tendre Père, Nous te confions ce moment, Nous nous remettons entre ce moment, Père, Et nous nous abandonnons entre tes mains, Père, Je te rends grâce pour la vie de mon frère Yannick, Je te rends grâce pour la vie de ma soeur Victoire, Je te rends grâce, Père, Pour la vie de ma soeur Solange, Je te rends grâce pour la vie de chacun de mes bien-aimés, Au Seigneur, Je les remets entre tes mains en cette matinée, Et je te prie, Père, De nous conduire tout au long de cette journée, Conduis-nous, Père, Durant ce moment, Père, Conduis-nous en ce moment, En ce rassemblement, Père, Afin que tout ce que nous allons dire, Que tout ce que nous allons dire, Que ce soit conduit par ton esprit, Seigneur, Ton esprit est vie, Ton esprit est vie, Père, C'est entre tes mains, Au Seigneur, Que nous nous abandonnons, Père, Lorsque nous disons que nous sommes dans ta sainte présence, En effet, Tu es là, Parce que tu as dit que là où deux ou trois sont rassemblés, En ton nom, Tu es au milieu d'eux, Père, Nous avons cette conviction, Cette assurance, Que tu es là, Au Seigneur, Même si nos yeux physiques ne te voient pas, Nos yeux spirituels, Au Seigneur, Ont besoin de te voir, Père, Que nos yeux spirituels, Ouvres nos yeux spirituels, Ouvres les yeux spirituels, De mon frère, De ma soeur, Père, Afin qu'il ait cette assurance, Qu'il te voie, Au Seigneur, Afin que partout, Au Seigneur, Où il va même t'invoquer, Père, Qu'il ait cette assurance, Cette grâce, Que tu es là, Parce que lorsque tu dis quelque chose, Tu l'accomplis, Père, Tes promesses sont certaines, Tu as dit, Je ne vous laisserai pas, Je ne vous abandonnerai pas, Au Seigneur, Tu as dit, Que nous devons croire, Seigneur, A tes paroles, Que nous devons croire, Seigneur, Que là où nous nous rassemblons, Là où nous nous invoquons, Ton Seigneur, Père, Avec les cœurs sincères, Les cœurs ouverts, Tu es là, Au Père, Merci pour ce privilège, Que tu nous donnes, D'être encore rassemblés, D'être debout ce matin, Père, Toi qui nous appellent, Toi qui nous appellent à l'indification, Toi qui nous appellent à être exorgnés, Toi qui nous appellent, Au Seigneur, A demeurer à tes pieds, A chercher cette intimité, Père, Merci pour ta sainte présence, Merci pour ta sainte présence, Au Seigneur, Tu ne rassembles pas tes enfants pour rien, Père, Tu nous as réveillés ce matin, Tu nous as appelés ce matin, Père, C'est pour que ta gloire soit encore manifestée au milieu de nous, Père, Merci parce que tu vas encore te glorifier, Merci parce que tu vas encore agir, Merci parce que tu vas encore faire quelque chose de ce matin, Père, Viens nous encourager, Que la souffrance ne nous éloigne pas de toi, Que la fatigue ne nous éloigne pas de toi, Que la tièdeur, Au Seigneur, Ne nous envahisse pas, Père, Je ne rejette pas la tièdeur, Je ne rejette pas la tièdeur, J'ai rejette la fatigue, Père, je n'accepte pas la fatigue. Je ne vais pas me fatiguer, oh Seigneur. Je ne vais pas me fatiguer. Je refuse, Seigneur, toute distraction. Père, parce que ce moment, ce moment glorieux par lequel tu veux nous faire passer. Seigneur, tous les moyens sont bons pour le camp adverse. De nous éloigner de ce moment. Tous les moyens sont bons. Père, pour nous distraire. Tous les moyens sont bons. Oh Père, pour nous éloigner de cette grâce. De cette grâce, Père, que tu es en train d'accomplir dans ton Église. Tu nous as dit que nous traversons des moments glorieux en effet Père. Ce que nous entendons, ce que nous voyons, Père, nous révèle effectivement que l'Église traverse des moments glorieux. Oh Père, tu nous as fait grâce d'être les premiers Pères de ce moment. Tu nous as fait grâce, Père, de recevoir, Seigneur, ces moments. D'être dans ce moment, d'être dans ce jour, d'être dans cette nouvelle ère. Père, que nous ne ratons pas ce que tu veux faire. Que nous ne manquons pas ce que tu veux faire. Que nous ne manquons pas faire l'œuvre que tu veux accomplir dans l'Église aujourd'hui. Oh Père, merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. A toi que tu l'as vu à faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, soyons fortifiés. Ma sœur, Victoire, sois fortifiée. Aucune difficulté, ma sœur, ne t'amène à faibler. Aucune difficulté ne doit t'amener à faibler. Mon frère Yannick, aucune difficulté, aucune épreuve ne t'arrête sur le chemin. Aucune épreuve. Rien ne doit nous arrêter. Rien ne doit nous arrêter. Nous devons persévérer. Nous devons continuer. Merci Seigneur. Je vais nous lire un petit passage pour nous encourager dans ce sens. Amen. Parce que le Seigneur est bon et ce qu'il fait avec nous aujourd'hui, c'est ce qui s'est toujours passé lorsque nous… Je vais nous lire juste un tout petit extrait. Dans le livre de Néhémie, dans le livre de Néhémie, il y a… nous connaissons l'histoire de Néhémie qui avait entendu que les murs de Jérusalem étaient en ruine, Jérusalem était en ruine et le Seigneur lui a mis à cœur vraiment d'aller rebâtir la muraille, d'aller rebâtir Jérusalem. Et lorsqu'il a commencé cette œuvre, il y a eu des attaques, il y a eu énormément d'attaques. Mais dans cette difficulté, et plus le travail avançait, je nous encourage vraiment à lire ce passage de Néhémie, plus le travail avançait, plus l'adversité était forte. Plus l'adversité était forte, très forte même. Elle était très forte, au point où même Néhémie, on venait de manière très subtile. On voulait le décourager, on voulait vraiment l'amener à abandonner l'œuvre qui était celle du Seigneur, celle que le Seigneur lui a confiée. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a révélé, il nous a ouvert les yeux que nous étions sans le Saint-Esprit. Il nous a révélé que nous n'avions pas le Saint-Esprit. Il nous a révélé que nous étions faibles, que l'Église était faible, que nous l'avons mis dehors. Il nous a révélé tout cela. Et alors, nous nous avons aussi mis à cœur. Il nous a mis à cœur de le chercher. Il nous a mis à cœur de nous abandonner entre des mains. Il nous a mis à cœur de lui demander le Saint-Esprit. Il nous a mis à cœur de demander le Saint-Esprit afin qu'il nous le donne. Parce qu'il est prêt à nous le donner. Il veut nous le donner. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose qu'il va te le donner, ce n'est pas parce que tu as un quelconque mérite qui va te le donner, mais il veut juste que tu acceptes et que tu crois que, oui, je n'ai pas le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus va me donner le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il attend de toi. Ce n'est pas parce que tu es parfaite. Ce n'est pas parce que tu es plus que ci ou plus que ça. Non. Il le donne à qui il veut le donner. Mais c'est un don. C'est un don. Et c'est le Père qui le donne à ses enfants. C'est le Père qui le donne à ses enfants. Donc, ne regarde pas à tes incapacités. Ne regarde pas en te disant, oui, je suis faible. Oui, je n'arrive pas à faire ci. Je n'arrive pas à faire ça. Non. C'est un don. Et quand on dit qu'on fait un don, lorsque même dans le monde, quelqu'un vient te faire un don, il ne regarde pas si tu es beau, si tu es laid, si tu es riche, si tu es pauvre. Lorsqu'on veut faire un don, on fait le don, on ne regarde pas tout le reste, tout le reste ne compte pas. C'est un don et c'est le Seigneur qui te donne ce don. C'est le Père qui donne ce don et c'est un don qui vient pour te fortifier, pour t'encourager. Ce don vient parce que tu es son enfant. Ce don arrive parce que tu es de lui. C'est pour ça qu'il veut te donner le don. Ce n'est pas parce que tu as une certaine capacité. Parce que la capacité, c'est lui qui va l'apporter. Ne dites-il pas que le vouloir et le faire ne viennent que de lui. Donc si aujourd'hui tu as la capacité de te maintenir devant lui, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, c'est lui qui t'a encore attiré. C'est lui qui nous a amené. C'est lui qui nous a rassemblé. Ce matin, si nous sommes là, c'est lui qui nous a réveillé. C'est lui qui nous a encouragé. Donc, je vais nous prendre juste un petit extrait pour voir un peu ce qui est arrivé à Némi. Prenons Némi au chapitre 6. Bon, tout le reste, il y a beaucoup de choses vraiment qui peuvent nous encourager à comprendre ce qui se passe véritablement lorsque nous nous engageons dans cette œuvre que nous sommes en train de faire. Juste au chapitre 6, je vais prendre quelques versets. À partir du verset 1, je n'avais pas encore posé les battants de porte, dont les murs étaient déjà bien avancés, le travail était déjà bien avancé. Et lorsque Sambalade, Sambalade, Tobija, Geshem, c'est ceux qui combattaient l'œuvre du Seigneur. Et cette œuvre que nous sommes en train de compliquer, elle va être combattue, elle est même combattue de plusieurs manières. Je vous assure mes bien-aimés. Mais hier, j'étais tellement fatigué, j'étais tellement fatigué, tellement fatigué. Même au travail, j'ai passé la journée, j'avais une seule envie, c'est me coucher, dormir, me coucher, dormir. J'avais faim, comme si je n'ai jamais gêné. J'étais tellement fatigué, tellement, tellement fatigué. Toute la journée d'hier, j'étais très fatigué. Au point où, dès que la pause a sonné, j'étais obligé de sortir, aller marcher, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, je suis revenu. Même le soir, c'était difficile, pénible pour moi-même de travailler. C'était pénible. Et je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, soutiens-moi. Soutiens-moi, Père, soutiens-moi. Parce que même casser le jeûne, je me disais, comment j'arrive à avoir autant faim? Comment j'arrive à être autant fatigué? Au point où, à chaque fois, je regardais, mais il est même quelle heure? Il est midi. Il est quelle heure? Il est midi. 13 heures. Waouh, j'ai encore jusqu'à 5 heures à tenir. Et je regardais, je regardais le temps, je regardais le temps, je regardais le temps. Quand on a commencé la prière, même de 17 heures, j'étais là. J'ai dit, waouh, vraiment, comment je vais tenir jusqu'à la dernière minute? Quand la prière a commencé, j'ai dit, gloire à Dieu, je suis resté dans la prière, je suis resté dans la prière, je suis resté dès qu'on a fini. Et à la fin, quand on finissait, la famille n'était même plus là. Quand on a fini la prière à 18 heures, la famille n'était plus là. Et donc, vraiment, cette expérience m'a permis de comprendre que le temps que nous sommes en train de passer, il y a beaucoup d'épreuves qui vont arriver, beaucoup de difficultés. Et ça, ça vient pourquoi? Ça vient parce qu'il y a quelque chose de puissant que le Seigneur veut accomplir. Quelque chose de puissant que le Seigneur est en train de faire. Il y a quelque chose de puissant que le Seigneur est en train de faire. Et là, je me couche. Quand je suis rentré, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, aide-moi afin que je puisse arriver, aide-moi afin que je puisse arriver. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Comment je n'arrive pas à tenir? Comment je n'arrive pas à tenir? Comment j'étais aussi fatigué? Est-ce qu'aujourd'hui, je veux encore tenir? Est-ce qu'aujourd'hui, je veux encore tenir? Et c'est là où je me suis réveillé dans la nuit, je me suis réveillé, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à méditer. Et quand je méditais, c'est là où je tombe sur ce passage de Néhémie, où je vois comment le Seigneur était en train de travailler, le Seigneur était en train de travailler, de faire une œuvre glorieuse avec Néhémie. Et Néhémie est tellement, tellement attaquée, attaquée de partout. Donc, on voit dans les Tambalat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis appris que j'avais bâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors, Sambalat et Geshem m'envoyaient dire, viens et voyons ensemble une entrevue et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu. Regardons un peu comment est-ce que Néhémie a pu répondre à cette opposition. Donc, malgré les invitations que l'adversaire lui envoie, les messages que l'adversaire lui envoie, il a une seule chose en tête, c'est que j'ai une œuvre à exécuter. Et si j'interromps cette œuvre, si j'interromps cet ouvrage, je serai en retard. C'est sa réponse qui m'a énormément édifié. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Les messages vont m'être envoyés par mon corps, par l'entourage, par mes enfants, par mon mari, par mon épouse, par ceci. Mais lorsque tous ces messagers arrivent, je dois avoir une seule idée en tête. Je dois recevoir le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit à recevoir. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu. Donc, mon frère Marcel, n'interromps pas le travail que tu as commencé. N'arrête pas cette œuvre qui a commencé en toi. Ne t'oppose pas toi-même à cette œuvre qui veut s'accomplir à travers toi. N'interromps pas. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Donc, pour lui, il est hors de question qu'il se déplace. Il est hors de question qu'il interrompt le travail qu'il a commencé. Mon frère, soit fortifié, soit encouragé. Peu importe l'adversité, peu importe le combat, peu importe l'opposition qui va t'arriver. Peu importe ce qui arrive, que ce soit dans ta chair, que ce soit auprès de tes enfants, auprès de ton mari, auprès de ton épouse, auprès de ta famille même, dans la chair. Souviens-toi d'une seule chose. J'ai le travail que le Seigneur m'a confié. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Je dois accomplir l'œuvre pour laquelle le Saint-Esprit vient. Je dois faire cela. Je ne vais pas interrompre. Peu importe ce qui arrive, peu importe l'adversité. Et vous allez voir, plus subtil même que ça. Il y a plus subtil même encore qui arrive. Il dit, le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Il m'adressait quatre fois la même demande. Et je leur ai fait la même réponse. Sambalat m'envoya ce message une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations. Je nous fais grâce à partir de cette partie 6. Donc, ils vont même commencer à l'accuser des choses qui ne sont pas vraies. Donc, on va commencer à t'accuser des choses qui ne sont pas vraies. Et tout ça pour te décourager, pour te distraire. Rejette la distraction. Rejette la distraction. Prie le Seigneur pour que cette distraction s'éloigne de toi. Mon frère, garde à cœur une seule chose. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Je dois recevoir le Saint-Esprit parce que mon Père me l'a promis. Je suis déterminé, je suis déterminé, je suis déterminé à recevoir le Saint-Esprit. Je dois le chercher malgré l'adversité. Ma soeur Victoire, tenez bon mon frère Yannick, tenez bon ma soeur Flore. Tenez bon ma soeur Faudé, tenez bon ma soeur. Que personne, que rien ne nous décourage, que rien ne nous arrête. Allons jusqu'au bout, allons jusqu'au bout. Cette œuvre est glorieuse. Le Seigneur veut faire quelque chose de puissant en ce temps de la faim. Et nous avons commencé à le voir. Nous avons commencé à toucher, à toucher un tout petit peu, quelques bribes de ce que le Seigneur veut faire. L'opposition est grande. L'opposition sera grande. Vous aurez faim. Vous aurez soif. Ça sera comme si tu n'as jamais mangé de ta vie. Ça sera comme si tu n'as jamais bu l'eau de ta vie. Donc ton corps va réclamer des choses. Pour ceux qui sont mariés, ça sera comme si tu n'as jamais été marié. Comme si tu n'as jamais vu ta femme. Comme si tu n'as jamais vu ton mari. Mais tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Résiste à l'adversité. Résiste à ce désir de la chair. Résiste à cela. Tiens bon. Tu es une femme. Tu es seule. Reste ma sœur. Depuis que ce travail a commencé. Toi qui es seule. Tu vis exactement comme ta sœur qui est aussi mariée. Vous vivez de la même manière. Tous ces désirs-là, peu importe quand ça va arriver, tiens-toi à côté de cela. Mets-toi à l'écart de cela. L'heure n'est plus au moment où on veut satisfaire les désirs de la chair. Ne cherchons plus à satisfaire ces désirs-là. Si tu peux manger, tu te couches, tu dors. Tu manges, tu te couches, tu dors. Demande le Saint-Esprit. Tu te lèves, tu couches, tu manges. Demande le Saint-Esprit. Tu manges, tu bois. Tu demandes le Saint-Esprit. Tu te couches, tu dors. Tu manges, tu bois. Tu demandes le Saint-Esprit. Rien que demander le Saint-Esprit. Tu dors. S'il y a quelque chose, un quelconque doute qui vient, mets cela devant le Seigneur. Le Seigneur te répondra. Parce que c'est le Seigneur qui nous a conduits dans ce moment. Au point où, je nous laisse à partir du verset 6. Au verset 10, voici ce qu'il dit. « Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. » Je me rends, je me rends, je me rends chez, chez Maïja. Donc, la seule chose, prie le Seigneur. Seigneur, toi qui m'as conduit dans ce programme. Fortifie-moi, Père. Voici quelqu'un qui vient, quelqu'un vers qui Némi va se diriger. Je me rends chez Maïja, fils de Delaja, fils de Metaïbel. Il s'était enfermé et il dit. « Allons ensemble dans la maison de Dieu. » Ça, ça m'a fait peur. « Allons ensemble dans la maison de Dieu. » Au milieu du temple et fermons les portes du temple. Car ils viennent pour te tuer. Quand tu entends des choses comme ça, tu peux te dire que « Waouh, voici quelqu'un qui a vraiment compassion de moi, qui approuve de la compassion pour moi. » « Voici vraiment quelqu'un qui me conduit dans la maison de Dieu. » De manière très subtile, des paroles vont arriver. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Si tu as déjà reçu, alors que tu ne l'as pas encore reçu, tu vas entendre « Non, ce que tu as compris là, ça prouve que tu as déjà reçu le Saint-Esprit, alors que tu ne l'as pas encore reçu. » Ne tombe pas dans ce piège-là. Ne tombe pas dans ce piège. Donc, au milieu du temple et fermons les portes du temple. Car ils viennent pour te tuer. « Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi, prendre la fuite ? » Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre ? » Je n'en serai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Regardons la subtilité. Bien-aimé, demeurons au pied du Seigneur. Tout ce que nous faisons, demeurons au pied du Seigneur. Demande. Ne fais confiance. Ne fais confiance ni à ton frère. Parce que même le malin peut passer à travers ton frère pour parler, pour te parler, pour faire ceci. Et cette communion personnelle avec le Seigneur. Et cette communion personnelle, cette intimité personnelle avec le Seigneur. Souvenons-nous de ce qui est arrivé au Seigneur Jésus avec Pierre. Où Pierre lui dit que « N'en déplaise, tu n'iras pas à la croix. » Donc, soyons très vigilants en ce moment. Soyons vigilants, mon frère. Demeure au pied du Seigneur. Garde cette intimité. Reste ferme au pied du Seigneur. Demande. Si tu sais au fond de toi que je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, demande-le. N'aie pas honte, mon frère. N'aie pas honte, ma soeur. Demande. Demande. Parce que celui qui a déjà reçu, lui, il est revêtu. Toi, tu n'es pas encore revêtu. Demande. Continue à demander. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Ne dis pas que non, les autres reçoivent. Moi, je n'ai pas encore reçu. Non, n'aie pas honte. Demande. Continue de demander. C'est pour toi. Il est revêtu. Tu n'es pas encore revêtu. Demande. Demande. Continue de demander. Jusqu'à ce que tu reçoives. Et il est fidèle. Il dit « Mais, Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambalat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir de prômes. » Verset 14. « Souviens-toi, oh mon Dieu, de ces gens-là. » Bref, de Tobija et de tout. Finalement, au verset 15, il dit « La muraille fut achevée le 25e jour du mois des Lules en 52 jours. » Et vous pourrez lire la suite. Donc, je nous prenais juste ces quelques passages, ces quelques versets, pour nous encourager, pour nous montrer que l'adversité est grande dans cette œuvre que nous sommes en train de faire. Les oppositions seront grandes et multiples, mais tenons bon. Donc, en ce moment, bien-aimés, mettons-nous dans la prière. Demandons, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, Seigneur, accomplis ton œuvre, accomplis ton œuvre dans ma vie, accomplis ton œuvre dans ma vie. Bien-aimés, mettons-nous en prière. Prions le Seigneur. Que chacun demande, que chacun demande. Au nom de Jésus-Christ, il répondra. Nous avons cette assurance. Merci, Père, pour l'œuvre que tu as accomplie. C'est un œil de gloire, Seigneur. C'est un œil de gloire, Seigneur. C'est un œil de gloire, Seigneur. Merci à toi pour cette œil de gloire. Merci pour cette œil de gloire. Père, tu connais l'œuvre que tu veux accomplir dans chaque une vie. Père, tu connais l'œuvre que tu veux accomplir dans ma vie. Père, j'étais en prière. Me voici à tes pieds, Seigneur. Me voici à tes pieds, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es fidèle. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant, Père. Tu es venu sur cette terre. Oh, Seigneur, donnez ta vie. Afin que, Seigneur, nous soyons fortis, nous soyons encouragés. Fais que ton œuvre se fasse sur terre. Père, me voici. Je suis à tes pieds, Père. accompli l'œuvre pour laquelle, Seigneur, tu m'as envoyé, Seigneur. Père, tu ne m'as pas envoyé pour aider. Tu ne m'as pas envoyé, Père, pour être un homme comme tous les autres. Non, Père. Tu m'as donné une identité. Voilà pourquoi je suis devant toi. Père, afin que tu me baptises, Seigneur, selon ta volonté. Bâti-moi, Seigneur, selon ta volonté. Bâti-moi, Seigneur, selon ton modèle. Père, je suis un modèle. Je suis un modèle, un modèle unique dans cette terre, sur cette terre. Père, je suis un modèle à part. Seigneur, bâti-moi selon ton modèle. Bâti-moi selon ton modèle, Père. Bâti-moi selon ton modèle. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Père, ô Seigneur, ô Seigneur, agis, ô Seigneur, me voici. Me voici, Père, devant toi. Me voici, Père. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Je suis devant toi, Père. Fais ta volonté. Accomplis ton œuvre, Père. Je me suis devant toi. Je me procède devant toi. Père, fais ta volonté. Fais ta volonté, Père. Fais ta volonté, ô Dieu. Fais ta volonté, ô Père. Fais ta volonté, Père. Fais ta volonté, Père. Ô Père, me voici. Me voici, Père. me voici père donc Jésus me voici père je ne suis rien père mais toi tu es une personne oh Seigneur au nom de Jésus me voici père baptise le Seigneur baptise au Seigneur me voici père je suis associé Père c'est toi qui m'a appris c'est toi qui m'a appris et tu m'as donné rendez-vous Seigneur tu as donné rendez-vous à ta vie, que ce mois d'avril repère, tu vas agir tu as dit qu'au mois d'avril, Père tu devais agir tu devais agir Père c'est ce que tu as agir, tu l'as dit Père tu n'es pas un homme pour mentir Père ce que tu dis, tu l'accomplis Père nous sommes devant toi Père nous sommes devant toi nous sommes devant toi aujourd'hui de demander le Saint-Esprit Père c'est le Saint-Esprit au Seigneur c'est le Saint-Esprit Père c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre Père nous sommes devant toi Père nous sommes devant toi Père nous demandons, nous demandons au Père Père je t'en supplie viens agir Père viens ouvrir le cœur Père viens ouvrir le cœur Père ouvre le cœur Père, ouvre le cœur Seigneur Jésus ouvre le cœur Seigneur Jésus ouvre le cœur Seigneur Jésus baptise du Saint-Esprit Père 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 Baptiste du Saint-Esprit Père Baptiste du Saint-Esprit Père Seigneur Jésus, ouvre les cœurs Père, ouvre les cœurs Ouvre les cœurs, nous te supplions Ouvre les cœurs, Père Tu vois l'adversité qui est la paix Ne nous laisse pas comme ça, Père Tu vois l'adversité Père, nous ne pouvons pas tenir sans toi Nous ne pouvons pas tenir sans le Saint-Esprit Nous ne pouvons pas tenir sans le Saint-Esprit Revêt ton église, Père Revêt tes enfants en tous jours O Père, viens revêtir tes enfants Viens revêtir tes enfants Viens revêtir tes enfants De la puissance, Père De la puissance d'en haut O Seigneur, revêt du Saint-Esprit Revêt tes enfants du Saint-Esprit Revêt tes enfants du Saint-Esprit Selles tes enfants, O Père Selles tes enfants, O Père Ton œuvre est grande Père, ton œuvre est grande viens accomplir ta volonté viens accomplir ta volonté dans les vies Père, viens sceller du Saint-Esprit viens sceller du Saint-Esprit viens rebâtir Père viens rebâtir cette muraille qui est détruite viens rebâtir Père viens rebâtir Père viens rebâtir cette muraille qui est détruite Père, ce n'est que toi qui peux le faire au nom de Jésus nous avons besoin du Saint-Esprit oh Père, nous avons besoin du Saint-Esprit nous voulons que le Saint-Esprit agisse nous voulons que le Saint-Esprit agisse Père, tu vois tes enfants Père, tu vois tes enfants Seigneur, cette oeuvre, ce n'est que toi qui peux l'accomplir ce n'est pas le mérite d'un homme ce n'est pas le mérite d'un homme Père, personne ne mérite le Saint-Esprit personne ne mérite le Saint-Esprit c'est un don au Seigneur c'est un don que tu as décidé tu as décidé Seigneur, dans la souveraineté dans ta souveraineté tu as décidé de baptiser du Saint-Esprit tu as décidé de baptiser du Saint-Esprit tu as décidé au Père de nous aider à accomplir ton oeuvre sur la terre. Père, tu as décidé de nous aider à accomplir ton oeuvre sur la terre. Voilà pourquoi tes enfants ont besoin du Saint-Esprit. Père, tes enfants ont besoin du Saint-Esprit. Seigneur, viens baptiser du Saint-Esprit. Viens sceller du Saint-Esprit. Viens sceller du Saint-Esprit. Père, viens sceller du Saint-Esprit. Viens baptiser du Saint-Esprit. Père, viens baptiser du Saint-Esprit. Viens revêtir, Seigneur, tes enfants. Viens revêtir tes enfants. Ouvre les cœurs qui sont encore fermés. Ouvre les cœurs qui sont encore fermés, Père. Ouvre les cœurs qui sont encore fermés Ouvre les cœurs qui sont encore fermés Ouvre les cœurs qui sont fermés Ouvre ses cœurs Ouvre ses cœurs Père Ouvre les cœurs qui sont encore fermés Ouvre les cœurs qui sont encore fermés Père Ouvre les cœurs qui sont encore fermés Viens faire ton habitation Père Viens faire ton habitation Seigneur Jésus Viens faire ton habitation Seigneur Jésus Viens faire ton habitation Seigneur Jésus Nous sommes le temple du Saint-Esprit Nous sommes le temple du Saint-Esprit Fais ton église à besoin de toi Ses enfants ont besoin de toi Nous crions à toi, ô Père. Nous crions à toi, ô Père. Viens revêtir tes enfants. Seigneur, viens sceller du Saint-Esprit. Viens baptiser du Saint-Esprit. Père, c'est ton œuvre. C'est ton œuvre, Père. C'est ton œuvre. C'est ton œuvre qui doit être faite. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants, Père. Dans l'Église, ô Seigneur, tes enfants, ô Père. Tes enfants, ô Père. Souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi de ta bonté. Souviens-toi de ta miséricorde. Ô Père, nous n'avons aucun mérite. C'est un don, c'est un don, ô Père. C'est un don. Ne regarde pas, Seigneur. Ne regarde pas nos incapacités. Père, parce que notre capacité ne vient que de toi. Seigneur, viens baptiser du Saint-Esprit. Viens revêtir, viens accomplir cette œuvre. Viens accomplir cette œuvre, Seigneur. Viens accomplir cette œuvre dans nos vies. Viens accomplir cette œuvre. Seigneur, regarde les cœurs. Regarde les cœurs. Ouvre les cœurs, Père. 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 Viens mettre ton seau. viens mettre ton soeur, Père. Viens mettre ton soeur, Seigneur. Viens mettre ton soeur, Père. Viens mettre ton soeur, Père. Que tes enfants soient revêtus du Saint-Esprit. Que tes enfants soient baptisés du Saint-Esprit. Que tes enfants soient baptisés du Saint-Esprit. Ô Père, dans cette matinée, dans cette matinée, Père, dans cette matinée, viens baptiser du Saint-Esprit. Viens sceller du Saint-Esprit. Viens sceller du Saint-Esprit. Père, viens sceller du Saint-Esprit. Viens sceller du Saint-Esprit. ô Seigneur, tu as nous dit qu'au mois d'avril, Seigneur, les choses vont se passer tu avais dit qu'au mois d'avril les choses vont se passer tu avais dit qu'au mois d'avril les choses vont se passer Père, Père, souviens-toi de ton église souviens-toi de ton église souviens-toi de mes frères, souviens-toi de mes soeurs ô lui Père, tu l'as dit tu as dit qu'au mois d'avril, les choses vont s'accomplir tu as dit qu'au mois d'avril Père, la puissance devait se manifester Père, tu l'as dit, au mois d'avril Seigneur tes enfants seraient baptisés du Saint-Esprit Baptise-nous du Saint-Esprit Seigneur baptise du Saint-Esprit Celle de son saut Viens mettre le saut Père Viens mettre le saut Père Père je t'en supplie Viens mettre le saut Viens mettre le saut Père viens mettre le saut Viens mettre le saut Père Viens mettre ce saut Oh Seigneur Jésus je t'en supplie Sois oh Seigneur Sois adolé, sois adoré Père sois adoré. Tu veux, Seigneur, les vrais adorateurs. Tu recherches les vrais adorateurs. Père, nous ne pouvons pas t'adorer par la chair. Nous ne pouvons pas t'adorer avec la chair. Seigneur, tu ne prends pas plaisir aux œuvres de la chair. Père, tu ne prends pas plaisir aux œuvres de la chair. Seigneur, tu veux les véritables adorateurs. Seigneur, tu t'adores en esprit et en vérité. Seigneur, sans ton esprit, notre adoration reste charnel. Père, nous voulons, nous voulons être scellés. Oh Père, viens nous sceller du Saint-Esprit. Viens sceller tes enfants. Viens sceller tes enfants, Père. Viens sceller tes enfants. Viens sceller ton église. Viens sceller ton église. Viens sceller tes enfants. Père, regarde les cœurs. Regarde les cœurs. Père, regarde ses soupirs. Regarde ses soupirs. Père, viens agir. Viens sceller du Saint-Esprit. Père, viens sceller du Saint-Esprit. En cette matinée, en cette matinée, en cette matinée, Père, tu l'as fait pour mes frères. Tu l'as fait pour d'autres. Fais-le aussi, Seigneur, pour les autres. Fais-le aussi, Seigneur. Oh Seigneur, nous avons vu, nous avons vu tes agissements nous avons vu ce que tu as fait même au milieu de nous, Père tu as compris de grandes oeuvres, tu as compris des miracles tu as compris des miracles et des miracles puissants, Seigneur personne au milieu de nous ne peut encore douter de ta présence, personne au milieu de nous ne peut encore douter de ta force, de ta puissance et de ton autorité, Père voilà pourquoi en cette matinée, je t'en supplie Père viens agir dans le coeur viens ouvrir le coeur, viens ouvrir le coeur viens ouvrir le coeur, viens ouvrir le coeur afin que ton saut soit posé viens ouvrir le coeur, Père viens ouvrir le coeur, Père mets le saut, Père, mets le saut au Seigneur Jésus, mets le saut Père, mets le saut sur les coeurs mets le saut sur les coeurs Père, mets le saut sur les coeurs mets le saut au Seigneur mets le saut au Seigneur mets le saut au Seigneur le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Oh oui, Père, oh oui, Père, oh oui, Père, c'est ton œuvre, c'est ton œuvre, Père, c'est ton œuvre, Père. Ce n'est pas une œuvre humaine, ce n'est pas une œuvre humaine, Père, c'est ton œuvre, c'est ton œuvre, Seigneur Jésus, c'est ton œuvre, Seigneur Jésus, Père, c'est ton œuvre, Père, c'est ton œuvre, Père, c'est ton œuvre, Père. Tu n'as pas changé, tu n'as pas changé Père Tu as dit que nous sommes l'église de la fin Nous sommes l'église de la fin Père, cette église glorieuse C'est le travail glorieux que tu veux accomplir Oui Père, nous sommes à tes pieds Nous sommes à tes pieds Papa Viens revêtir tes enfants Viens revêtir tes enfants Père, viens revêtir tes enfants Viens revêtir tes enfants Père, ce n'est que toi qui peux le faire Ce n'est que toi qui peux le faire Nous nous attendons à toi Nous nous attendons à toi, oh Père Merci Père Merci Père A toi la gloire Père A toi la gloire Père A toi la gloire A toi la gloire Père Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Soyez fortifiés mes bien-aimés Que le Seigneur nous soutienne Bon Je vais laisser Mon frère Yannick S'il te plaît Excuse-moi mon frère Oui ma soeur Est-ce que tu peux me donner les versets Les versets Je suis arrivé un peu Arrêtez pas Les versets s'il te plaît On a Créé quelques versets Dans Némi C'était Némi au chapitre 6 Mais le mieux C'est de commencer même Au chapitre 1 Oui C'est bien de commencer au chapitre 1 Vraiment c'est bénissant Quand on lit Ce passage C'est vraiment bénissant Ça fortifie Ça encourage énormément D'accord Ça fortifie ma soeur Ok merci beaucoup Tu sais que le Seigneur t'aime non ? Amen Alléluia Amen Merci pour cette exhortation Vraiment Merci que le Seigneur bénisse Amen Amen Ma soeur Ma soeur Sandrine S'A Sœur Aimée Oui mon frère Shalom Shalom mon frère Sois béni ma soeur Sois béni Je ne t'ai pas salué Shalom 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 T'es plein Amen 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 Merci pour cette exhortation Conduite Et qui vient à bon point En ce moment Tu as partagé ton témoignage Et j'appuie ce que tu dis Parce que tu n'es pas seul C'est vraiment pas facile Et quand on regarde un peu spirituellement Ce que tu as dit est vrai Parce que l'ennemi se cache L'ennemi redouble d'efforts au moment où la gloire approche Et quand la gloire de Dieu veut se manifester C'est vraiment ça Donc mes soeurs Aimée et Flore qui soient arrivées Le frère Georges les a exhortés dans le sens suivant A dire que Plus on avance là Plus l'ennemi redouble de tactique De stratégie Pour nous détourner Et ça va se manifester par les tentations Les propositions qu'on va recevoir dans ces moments-ci Qui sont les moments glorieux Pour ceux qui regardent les publications du frère Junior La dernière disait qu'à partir du 14 C'est à dire dimanche jusqu'à la fin là Il faut être vraiment connecté Et ça correspond réellement Au temps où l'ennemi double d'efforts Pour nous distraire, pour nous éloigner Donc ça devient difficile de jeûner D'atteindre l'heure de la fin Pour couper le jeûne Et le frère nous exhortait là-dedans Et je mettais encore un point d'honneur là-dessus Que nous puissions demeurer vraiment fermes Et d'être fortifié dans ce travail-là Donc que le Seigneur te bénisse mon frère Et que le Seigneur nous fortifie tous Le Seigneur nous fortifie vraiment Parce que la gloire de Dieu Est proportionnelle aussi aux épreuves Aux multiples tentations et propositions de l'ennemi Et chacun sait de son côté qu'il en reçoit Pas facile Donc que le Seigneur nous donne la grâce De tenir ferme De tenir ferme Le Seigneur nous fortifie Le Seigneur nous fortifie réellement Le Seigneur nous fortifie réellement Je voudrais rajouter autre chose C'est que la parole déclare Et je m'appuie aussi sur les derniers Certains enseignements récents du frère Qui ont été publiés Parce qu'il nous apprend à prier Il nous apprend que La guerre n'est pas à ce niveau La guerre est en haut Souvenons-nous que l'apôtre Disait que nous n'avons pas à combattre Contre la chair et le sang Et contre les dominations Les puissances célestes Et ce qui vient Dans l'exemple que tu as donné tout à l'heure Mon frère Concernant Némi Que ce soit Némi Que ce soit Moïse avec Pharaon Que ce soit Daniel Toutes ces oppositions Ne venaient pas des hommes Qui se manifestaient physiquement Ça venait d'en haut Le combat ne se déroule pas À notre niveau physique Nous ne combattons pas les hommes Combattons les forces spirituelles Dans les lieux célestes Le combat c'est en haut Donc je mets un point d'honneur Sur ne pas oublier Que ce combat est spirituel Nous combattons contre les forteresses Contre les choses Les esprits dans les lieux célestes J'espère que dans la semaine Nous aurons l'occasion Vraiment de charger encore la prière Dans ce sens là Pour bombarder Pour envoyer le feu Pour envoyer vraiment Pour envoyer ce que nous on a en nous Ce que le Seigneur a mis en nous Pour combattre ces forces spirituelles Donc que le Seigneur fortifie chacun d'entre nous Dans ces derniers temps Avant notre glorieuse fête qui arrive Soyez fortifiés Amen Soyez fortifiés Toute la journée Souvenons-nous de lui À chaque moment où c'est dur Gardons les regards fixés sur lui Et comme tu l'as dit mon frère Georges Tu demandais la force Quand c'était difficile Tu demandais que le Seigneur te fortifie Avant que l'heure n'arrive Pour que tu puisses prendre un quelque chose Vraiment l'attitude à garder Qu'il nous fortifie chacun À chaque moment où c'est difficile Qu'on se souvienne de lui Qu'on pense à lui Et qu'il nous recharge de batterie spirituelle Amen 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 mon frère Merci mon frère Donc On va recommander le moment Éternel Tout-Puissant Dieu Redoutable Dieu Fort et Miséricorde Puissant Sauveur Nul n'est comparable à toi Toi notre berger Notre rabbi Notre maître Tu nous as montré La voie Lorsque tu étais dans le désert Et que tu fus tenté par l'ennemi Tu es demeuré Ferme dans ta parole Et l'ennemi s'est né Anna S'est enfui loin de toi Père donne-nous de regarder À cet exemple À ce modèle que tu nous as montré Lorsque tu étais dans le jeûne Dans le désert Lorsque tu fus transporté par l'ennemi Pour être tenté plusieurs fois Tu n'as pas cédé Père Je prie au Dieu de gloire Dieu d'amour Dieu de miséricorde Notre merveilleux Seigneur Roi des rois Majesté Tu es notre modèle Tu es le chemin Tu es la vérité Et la vie Donne-nous de nous inspirer Encore de toi Donne-nous de garder en toi La confiance L'énergie Donne-nous de rester De demeurer Faire Contre toute proposition Contre toute tentation Contre toute opposition Qui viendra face à nous Pour empêcher cette merveilleuse Et glorieuse œuvre Que tu veux faire au milieu de nous Père je prie ce matin Un frère ou une sœur Qui n'est pas connecté Pour des raisons Que toi-même tu connais Découragement Faiblesse Manque de conviction Manque de foi Je prie que tu nous remplisses Je prie que tu vivifies Je prie au Dieu de gloire Tu reviens encore charger nos batteries Que nous demeurions à toi Père Je commande ce matin Que tout arrangement Tout projet pharaonique Pour empêcher ton œuvre Pour empêcher un frère ou une sœur M'empêcher moi-même Père D'avancer avec toi Sois nul et sans effet Au nom puissant de Jésus Je commande ce matin Que tout arrangement Dans le camp de l'ennemi Comme nous l'avons lu Dans le livre de Néhémie Ce matin Père Où les agents de l'ennemi Venaient pour détourner Néhémie de son œuvre Mais tu lui as donné le discernement Tu lui as donné la fermeté Père Donne-nous d'être ainsi Ferme et d'avoir le discernement Face aux propositions de l'ennemi Quand bien même elles seraient Intéressantes Père Donne-nous de demeurer en toi De ne regarder ni à gauche Ni à droite Mais de regarder droit devant A toi Père Oh Seigneur Nous voulons notre Pentecôte Nous sommes déterminés Nous avons soif de toi Nous avons faim de toi Père viens Tu es notre Pâques Et nous voulons te consommer C'est toi que nous voulons Père Toi qui es notre Pâques Nous avons besoin de toi Père Donne-nous d'être Père Au bon endroit Au bon moment Père Là où tu nous attends Merci Père Merci pour notre Dieu Merci pour la miséricorde Merci pour la grâce Merci pour les grâces invisibles Que nous ne voyons même pas Donc nous ne nous rendons même pas compte Père Merci pour nos familles Que tu gardes Merci pour ces enfants Qui sont le témoignage Père De ta grandeur Oh Seigneur Merci pour ce que tu fais Pour cette ère qui a changé Et dans laquelle tu nous amènes Père Merci pour un frère et une sœur Que tu as béni déjà Que tu as scellé Merci pour ceux que tu vas remplir Et baptiser de ton esprit Car tu as dit au mois d'avril Tu vas le faire Nous sommes seulement le 15 ou le 16 Père Nous sommes encore dans le mois d'avril Accomplis Père Ta promesse Parce que tu n'es pas un homme pour mentir Tu es fidèle et juste Père Accomplis ta promesse En ce mois d'avril Merci Père Pour nous Merci pour notre conducteur Le frère Junior Que tu utilises puissamment Père Et qui nous bénis Dans Seigneur mon Père Merci pour Tout cela qui travaille Pour ton œuvre Merci Seigneur Pour ta gloire Au milieu de nous Merci Seigneur De nous faire témoin Par nos yeux Par nos oreilles De ces œuvres merveilleuses Père Que ton nom soit glorifié Père Que ton nom soit toujours élevé A toi seule soit la gloire Pour l'éternité Père éternel C'est dans le précieux et puissant nom De Seigneur Jésus Christ de Nazareth Que j'ai été prié Amen 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 On ne baisse pas On ne lâche rien Amen Personne ne va lâcher On va tous aller au bout Amen Courage Mais bien aimé Mais bien aimé Courage Bonjour à tous Alors Comment vont mes amis Ils vont bien par la grâce de Dieu Comment tout ça Par le Seigneur Dis-le que le Seigneur a ses regards sur lui Amen Qu'il soit fortifié Ég nema Ég fært í kvö aðeim Amen 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 Amen